so we know that for several decades the immunisation supply chains have made it possible for the EPI programs to deliver life-saving vaccines to communities and have contributed to the gains in immunisation coverage at a prevented compass nous savons que nous avons pu grâce sauver des millions de vies grâce aux chaînes d'approvisionnement à froid et effort by the countries themselves with support from the whole of the gavi alliance and over the next few years the alliance has a unique opportunity to support countries to reach more kids especially the zero-dose children the children who have not received any dose of any vaccine this will depend upon very effective and efficient supply chains that are able to deliver potent vaccines and other supplies from the manufacturers to the last child our immunisation supply chain strategy has various pillars and all those pillars are trying to address the alliances notre stratégie a plusieurs piliers on utilise cinq piliers important de la chaîne d'approvisionnement dans son design pour le recrutement pour l'équipement pour les données qu'on utilise pour contrôler nos chaînes d'approvisionnement tous les efforts qui sont faits au niveau de la gestion coordination de la communication nous permet d'avoir une chaîne qui est rationalisée et efficace tout cela conduit à avoir des vaccinations des vaccins qui seront efficace et qui iront sur le terrain et c'est seulement dans une avec une chaîne d'approvisionnement efficace que nous arriverons à ce résultat et vous avez vu l'amélioration des chaînes d'approvisionnement depuis ces dernières années vous avez vu de très bons progrès faits par les pays et lorsqu'on considère les scores et VM depuis 2015 depuis 2015 nous étions à 67% de notre score et fin 2019 nous sommes arrivés à 70% en deux scores moyens et un certain nombre de pays font vraiment des progrès par exemple en 2019 quand nous avons eu six pays qui sont soutenus par GAVI et si on considère leur progrès ils ont fait des progrès de 6% par rapport à l'année précédente ce qui montre que nos investissements en chaîne d'approvisionnement font une différence certaine dans les pays où ces chaînes d'approvisionnement sont mises en place mais nous considérons encore qu'il y a certains écarts certains fossés qu'il nous faut vraiment combler le soutien de GAVI de 270 millions de dollars avec les investissements SC et 200 millions de dollars dans la stratégie actuelle sous le programme CTEOP les pays ont fait énormément de progrès et c'est au niveau de l'infrastructure des améliorations également au niveau de la connaissance des pratiques des meilleures pratiques des gérants de ces chaînes et maintenant nous devons nous concentrer sur toutes les autres zones qui ne sont pas vraiment au point donc en ce qui concerne l'infrastructure, les investissements en logiciels et en machines sans cela nous ne pourrons pas avoir une chaîne d'approvisionnement 100% efficace et l'utilisation des données pour la prise de décision efficace est essentielle au niveau du design de la chaîne pour arriver à combler le dernier kilomètre qu'il nous reste à faire beaucoup d'investissements sont faits au niveau du CCEOP mais notre équipement ne fonctionnera pas si nous n'avons pas de bons efforts faits au niveau de la maintenance après tout ce qui concerne les blockchains, les codes barres, on doit également faire participer le secteur privé dans cette activité maintenant nous faisons face également à une situation unique la pandémie COVID a une incidence extraordinaire sur ces programmes d'immunisation et nous avons vu qu'un bon nombre de campagnes d'introduction quotidienne ont été reportées et cela met beaucoup de... il faut nous assurer que nos chaînes sont résilientes pour s'assurer que le stockage est bien fait pour que tout cela fonctionne en collaboration avec nos collaborateurs EPI pour que tout cela fonctionne au mieux et maintenant nous sommes dans une phase où il nous faut être préparé pour déployer très vite les vaccins qui arrivent et encore une fois ce sera un effort extraordinaire qui devrait être fait par chacun et nous devrons jouer un rôle important à ce niveau-là les équipes techniques, les gestionnaires, tout le monde devra se retrousser les manches pour avoir une livraison de vaccins efficaces parce que nous n'en avons jamais produit ce genre d'efforts auparavant nous essayons d'aller vers des populations qui sont vraiment isolées et il faut nous assurer que ce vaccin sera un outil totalement disponible auprès des communautés qui en ont vraiment besoin et donc il faut vraiment qu'on comble les fossés pour ces pays-là j'aimerais maintenant faire un appel auprès de toutes les parties prenantes pour qu'elles participent à cet effort et j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui ont participé ces deux derniers jours à cet événement en tant qu'intervenant, en tant que modérateur ou participant et je souhaite le meilleur à tous madame c'est à vous, merci beaucoup bien sûr nous avons accompli beaucoup de choses ensemble nous avons néanmoins deux collègues, deux amis qui vont prendre leur retraite bientôt et nous avons quelques mots à leur adresser cher Michel, cher Ousmane Michel et Ousmane sont bien connus pour leur savoir-faire en approvisionnement et en logistique et principalement sur le programme de vaccination ces deux hommes ont travaillé pendant de nombreuses années très dur pour renforcer le système de vaccination de la chaîne frigorifique et de la gestion d'approvisionnement des vaccins ils étaient des atouts formidables pour nos organisations Michel et Ousmane ont apporté une expérience du terrain extrêmement riche des connaissances spécialisées, un esprit d'initiative et principalement des capacités personnelles capacités à conseiller, à accompagner afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement dans les pays avec de tels talents, de compétences humaines, de connaissances du terrain ils ont réussi à avoir un impact sur les politiques mondiales et les stratégies pour s'assurer qu'elles soient pertinentes et qu'elles répondent aux besoins du terrain la pression particulièrement leur travail nous leur souhaitons tout le meilleur dans leurs prochaines aventures nous espérons que nous pourrons rester en contact Michel, Ousmane, vous allez nous manquer Joyeuse retraite, Michel et Joyeuse retraite, Ousmane Merci à présent je laisserai Dan vous parler des prochaines sessions et des prochaines rencontres une fois que la conférence sera terminée merci beaucoup et oui continuons à parler alors qu'est-ce que je veux dire par là ces deux derniers jours nous nous sommes rassemblés cela faisait trois ans que nous n'avons pas réuni à cette occasion des centaines d'intervenants ont parlé de questions très importantes qui concernent les services de distribution des vaccins la chaîne logistique, la vaccination de manière générale nous avons eu un énorme élan d'initiatives nous avons partagé des connaissances et nous nous sommes entraidés les uns les autres sur les questions des services de vaccination alors que faire de cet élan ? que faire de cet enthousiasme ? je regardais des vieilles photos récemment sur les dernières conférences de TechNet pas celle qui a eu lieu en 2017 en Portugal et pas celle d'avant en 2015 en Thaïlande mais celle qui a eu lieu au Sénégal, à Dakar j'essayais en fait de trouver une jolie photo à partager avec vous et je suis tombée sur celle-ci et je regardais les visages ces visages qui étaient déjà là il y a 7 ans et ce qui m'a frappé c'est que je connais très bien la plupart de ces personnes et elles sont toujours présentes dans le secteur de la vaccination sur et sur TechNet aussi sur notre site internet et dans d'autres réseaux et je me suis aperçu à quel point cette communauté était forte et l'accompagnement que nous avions réussi à mettre en œuvre ces dernières années dans la gestion de la chaîne d'approvisation des vaccins donc j'aimerais vraiment prendre un moment pour saluer le travail de cette communauté et j'aimerais que nous nous engagions à continuer à partager notre savoir, nos compétences à l'avenir et j'aimerais remercier tout particulièrement Michel Michel qui m'a recruté lorsque j'ai été recruté d'abord il y a quelques années avant que cette photo ne soit prise ensuite il m'a il m'a pris à l'OMS donc je crois que j'ai un peu l'obligation de le remercier pour cette occasion qu'il m'a offerte et je vais donc en profiter pour partager cette photo de Michel dans son prochain travail pour l'encourager dans sa prochaine étape il a vraiment pris la lutte contre la poliomyélite très au sérieux vous le voyez avec cette photo Michel, vous allez nous manquer, à tous pour ceux qui veulent devenir les membres de TechNet si vous ne faites pas encore partie de la communauté c'est très simple ça prend quelques minutes seulement vous pouvez utiliser ce QR code ou aller directement sur le site il y a de nombreux avantages à tirer à rentrer dans ces communautés je vous montre ici à l'écran brièvement quelques unes des communautés qui existent et que TechNet soutient TechNet ce n'est pas une organisation unique qui se restreint à une communauté nous soutenons au contraire plein de sous-communautés qui se concentrent sur des sujets spécifiques des sondages, la couverture, les indicateurs de couverture les semaines de vaccination, la polio, la gestion de différentes questions nous nous occupons de tout cela je dirais également que toutes les diapositives de cette conférence sont disponibles sur notre site internet vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour retrouver les présentateurs et poser des questions il vous suffit de reprendre le programme et retrouver la session qui vous intéresse en utilisant ce site affiché à l'écran toutes les sessions ont été enregistrées et paraîtront sur notre site et sur notre chaîne YouTube très bientôt avant de terminer et de laisser solo conclure cette séance j'aimerais vous parler des prochaines activités de TechNet nous travaillons depuis des années sur un nouveau site internet qui va bientôt paraître malheureusement il n'était pas prêt à temps pour cette conférence mais il le sera d'ici deux semaines alors gardez bien un oeil ouvert pour découvrir notre site internet certains webinaires vont être aussi organisés peut-être vous intéresseront-ils l'un sur l'expérience de l'Irak et la GEV en 2013 qui était la première dans le pays que certains de nos collègues dont certains de nos collègues se sont occupés le deuxième webinaire portera sur les taux de perte indicatif de l'OMS et comment aller au-delà de ces taux comment dépasser cela qui aura lieu en novembre nous l'espérons le troisième webinaire est particulièrement intéressant il porte sur la traçabilité du vaccin j'aimerais en parler plus en détail nous malheureusement nous manquons de temps nous essayons de réunir ce webinaire d'ici décembre nous n'hésitez pas à à laisser en contact avec nous pour connaître toutes ces informations et je laisse toutefois c'est la fin mais ce n'est pas encore tout à fait terminé après cette clôture il y aura la marketplace des fabricants dans laquelle les fabricants de matériels frigorifiques pourront présenter leurs produits et répondre à vos éventuelles questions cette séance aura lieu de 18h30 à 19h30 il y aura ensuite quelques courtes présentations à partir de 19h30 jusqu'à 22h30 vous avez ici à l'écran affiché les titres des courtes séances pour ceux que ça intéresse avec les noms des prétendanteurs je pense qu'il y a encore des informations intéressantes à relever à tirer de ces différentes présentations comment est la taille des différents flacons ou qu'elles peuvent améliorer les services de vaccination comment mettre en place des stratégies pour attraper un retard ou éviter de rater des occasions de vacciner l'expérience du service comment lier l'offre et la demande dans le cadre de la vaccination un sujet particulièrement intéressant il y a aussi une séance qui porte sur l'amélioration de la gestion du matériel frigorifique en Ouganda avec une approche qui s'appuie sur des données ensuite une séance sur les nouvelles informations concernant les achats de Gavi et UNICEF ainsi que l'outil intelligent de planification et de maintenance et les relevés de température la gestion de performance du matériel frigorifique à distance ou non pour conclure j'aimerais adresser quelques mots de remerciement à nos partenaires je parle là de Gavi de la Task Force du Comité de pilotage de la chaîne d'approvision non vaccinale qui rassemble les partenaires de la chaîne d'approvisionnement de vaccins leur rôle a été essentiel pour construire TechNet et nous les remercions pour leur contribution nous aimerions également remercier les partenaires des réseaux de vaccination qui nous ont aidé à construire et concevoir des plateformes d'apprentissage grâce à nos expériences nous remercions aussi tout particulièrement la fondation Bill et Melinda Gates pour leur soutien indéfectible et leur conseil tout au long de notre collaboration Merci également aux entreprises spécialisées dans le matériel frigorifique qui présentent dans la marketplace leurs nouvelles innovations qui ont offert des échanges dans le cadre de cette conférence nous aimerions les remercier pour leur engagement infaillible qui nous permet de trouver des solutions, des équipements plus durables, plus écologiques Un grand merci également au Comité de planification car sans planification, aucun événement n'est vraiment possible Voici la liste des personnes qui en font partie Adébayo, UNICEF, responsable d'équipe, notre responsable d'équipe pour les stratégies ISC, Dan Bridgen et aussi un défenseur, un héros au sein de son équipe que je citerai plus tard et qui encadre cette session Maricel, notre collègue de l'OMS et du PEV, Dimitri Davidov, mon ami qui travaille pour UNICEF au pôle programmation Olivier Defoe, qui a aussi mis au point des débats et des discussions au sujet du Covid-19 ainsi que les préqualifications de la chaîne d'approvisionnement Justice Jiboye pour CHI Bien sûr, Matt Morio qui gère l'équipement frigorifique Hélène Pétache de USAID qui coordonne les décisions liées à cela la gestion des vaccins par Wendy Prosser Karen Sagar de notre partenaire Gavi qui ont tous contribué au comité de planification et ont permis aux conférences d'avoir lieu Et voici nos héros Alex Pascuto de l'équipe TechNet qui a géré la conférence, le site internet qui a joué un rôle clé dans cette organisation Fred Palazzi, responsable de projet qui a rapidement maîtrisé le système et a mis en oeuvre la gestion des projets pour prendre en charge l'organisation et le faire de manière très fluide Géraldine, Alex Lee et Dan, bien évidemment qui est notre coordinateur TechNet et coordinateur de la conférence qui a fait un excellent travail que j'apprécie Je vous remercie tous pour votre contribution Et enfin, un énorme merci à nos 107 Modérateur, présentateur, expert et rapporteur Cette conférence n'aurait pas pu être possible sans vous Merci beaucoup Qu'attendre de la suite en ligne ou en personne ou en présentiel La conférence TechNet aura lieu l'année prochaine Nous espérons bien sûr pouvoir avoir une rencontre physique mais dans le contexte du Covid de la Covid-19 pardon Nous n'avons pas pu le faire cette année Nous espérons encore le faire l'année prochaine N'hésitez pas à vous connecter régulièrement sur notre site internet pour avoir les toutes dernières informations Prenez soin de vous et nous nous retrouvons en 2021 Merci beaucoup J'aimerais remercier Ousmane pour son amitié Je vous souhaite la meilleure des retraites possible Et comme Dan l'a dit, suite à cela, nous avons le Marketplace des fabricants qui sera disponible dans la boîte de dialogue ou sur le site internet à la page du programme où vous pourrez rejoindre cette Marketplace et y découvrir les nouveaux produits Alors prenez le temps de vous rendre sur cette salle virtuelle pour découvrir les produits et je vous souhaite une belle année, une belle heureuse année déjà 2021 Merci à tous pour votre participation Merci à tous Merci.